La musique a accompagné Florent Pagny tout au long de sa vie. Pour preuve, dès l'adolescence, celui-ci a tenté sa chance dans le domaine en participant à des concours de chants régionaux où il s'est attaqué à un monument du lyrique, Luis Mariano, l'idole de sa maman, Odile. Aujourd'hui atteint d'un cancer, l'époux d'Asusena Kamano a eu une pensée particulière pour la femme qui lui a donné la vie, elle qui n'a jamais eu la chance de pouvoir réaliser son rêve, cette dépression, maman, je la comprends maintenant. Toi, tu voulais chanter. La vie ne t'a pas offert ça. Et tu as choisi l'amour. L'amour de Jean. L'amour de tes quatre enfants, a-t-il écrit dans son autobiographie Pagny par Florent, édition. Fayard, sur les étals des libraires depuis le mercredi 5 avril. Au fil des pages, l'ancien coach de The Voice a ainsi dépeint comment Odile a commencé à broyer du noir. Une descente aux enfers qui s'est amorcée au moment de voir ses enfants prendre leur envol, ta petite dernière, Marie-Pascal, ne comprend pas le silence qui s'est installé dans la maison soudain bien vide. Toi, tu tournes en rond. 20 ans que tu portes ce petit monde sur tes épaules. Un mal-être qui s'est accentué à la perte de son emploi de Claire a sermenté, elle qui avait alors entrepris de devenir huissière, sans rien dire à personne, tu entreprends une formation. Mais pour plein de raisons, les choses ne prennent pas la tournure que tu souhaiterais. Tu perds ton emploi. Tu as déjà connu le chômage. Et celui qui a vécu une idylle dévastatrice avec Patricia Millardet de conclure avec une tendre mélancolie, après que tu as dépensé tant d'énergie pour faire que nos vies soient belles, le destin te récompense bien mal. Supérieure à supérieure à Florent Pagny, qui sont les femmes de sa vie ? J'espère qu'il y en a un qui sera chanteur. Odile a pu retrouver un peu de réconfort grâce à Florent Pagny, son fils ayant vécu le rêve qu'elle n'a jamais pu concrétiser. Ma mère aurait rêvé de faire une carrière de chanteuse comme moi, à chaque enfant telle se disait « J'espère qu'il y en a un qui sera chanteur », avait confié l'interprète de Savoir-Aimé au micro d'RTL, en 2018. D'ailleurs, au fil du temps, le chanteur, fort de son succès, a cumulé les récompenses. Des disques d'or et de platine qui ont trouvé naturellement leur place chez Odile, comme le papa d'un cas, né en 1996, et d'Ael, né en 1999, l'avait confié avec tendresse sur le plateau de cet avou, France 5, en 2019, c'est ma maman qui récupère tout. Elle est très fière. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jack Tribeca. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501